A un mois des fêtes de Noël, Rougeant dans les Rois cueillait un marché particulier, celui de l'abbaye de Cassan, qui depuis trois années regroupe les différentes associations anglaises du département. Retraités et sujets britanniques parfois en mal du pays se retrouvent à travers un marché de produits artisanaux locaux, so-british. Gérard Laplace et Frédéric Savino y ont pris le thé. Pour certains, être loin du pays d'origine peut poser problème, mais pas pour les sujets de sa gracieuse majesté. Les britanniques profitent de Noël pour réaliser un grand marché de cadeaux et surtout se retrouver, parce que si l'intégration est difficile pour eux, ils apprécient de se rassembler en cette période de fêtes. Les gens en Rouge sont très gentils et j'ai beaucoup d'amis français, mais la vie est différente, la langue est différente. C'est toujours difficile d'apprendre notre langue et aussi pour s'intégrer dans l'école par exemple, j'ai une fille qui a six ans. Au château abbaye de Cassan, on a tout compris. Une forte communauté anglaise vit dans l'Hérault et comme elle visite régulièrement le patrimoine, l'occasion était trop bonne de mettre à profit une telle opportunité. On a à peu près 35% de visiteurs anglais. Ils sont très friands de ce genre de manifestations. Ils ont un accueil entre eux assez sympathique, des habitudes de convivialité, de nourriture et de moments passés ensemble. Parmi les 120 exposants, plus de la moitié est née outre-Manche. Elle propose ses créations, ses produits, ses œuvres aux visiteurs. Les coussins peut-être, les canevats, les brocades, le tissu ancien. Ça c'est le goût anglais ? Oui, oui. Nous aimons les fêtes, bien sûr, mais en général c'est beaucoup plus tranquille ici et c'est ça aussi qui est bon pour nous. Malgré le décalage horaire avec Londres, Noël c'est toujours le 25 décembre. Donc ladies and gentlemen, jouez la carte du flag, mais il vous reste encore trois semaines pour faire vos cadeaux. Soyez cool ! Merci. Merci. Merci.